Chers frères et sœurs de l'Église catholique de Québec, « Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas, la lampe de ma route, nous dit le psaume 118. » Pour la plupart d'entre nous, le contact avec la parole de Dieu se fait à l'occasion des célébrations dominicales, alors que des extraits des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont proclamés avant la liturgie eucharistique. Nous les appelons les deux tables, la table de la parole et la table du paix. Le Christ est présent à ces deux tables. Depuis quelques années, en raison de l'absence d'un prêtre, nous faisons aussi l'expérience des célébrations dominicales de la parole, sans eucharistie. Plusieurs d'entre nous, au cours des dernières années, avons redécouvert le patrimoine de la Bible en nous procurant les Saintes Écritures dans diverses traductions ou le livre des Évangiles et des psaumes. Plusieurs lisent la parole de Dieu à la maison ou participent à des groupes de partage de la parole. De plus en plus, les fidèles catholiques prennent contact avec la richesse de la parole de Dieu. Et cette parole devient de plus en plus, pour ces personnes, une lumière sur leurs pas, une lampe pour leur route. Il y a plus de 50 ans, les pères du Concile Vatican II, les évêques de toutes les églises du monde catholique, réunis à Rome pour repenser la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, ont remis la proclamation de la parole de Dieu au centre de la vie chrétienne et à la source de toute évangélisation. Et plus près de nous, le pape François a insisté sur la joie qui accompagne l'annonce de l'Évangile. Et tout récemment, il a institué le dimanche de la parole. Je veux aujourd'hui vous parler du dimanche de la parole. C'est en effet le 30 septembre dernier, à Rome, en la fête liturgique de Saint Jérôme, traducteur de la Bible, au début du 1600e anniversaire de sa mort, que le pape François a voulu instituer le dimanche de la parole de Dieu, qui sera célébré pour la première fois le dimanche 26 janvier prochain. En conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, le pape François avait souhaité que l'on pense à un dimanche qui soit entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue continu de Dieu avec son peuple. Bien sûr, tous les dimanches sont consacrés à ce dialogue avec le Seigneur dans l'écoute et le partage des saintes écritures. Mais nous avons peut-être besoin d'un moment particulier pour mettre en évidence la parole de Dieu et nous souvenir que, sans l'écriture sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. Saint-Jérôme a écrit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Et toutes les saintes écritures, y compris l'Ancien Testament, nous parlent du Christ. Le lien entre l'écriture sainte et la foi des croyants est très profond. La foi provient de l'écoute de la parole de Dieu et l'écoute est centrée sur la parole du Christ. Nous pouvons penser aux disciples d'Emmaüs et à leur rencontre avec le Ressuscité qui ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures avant de partager le repas. Et nous pouvons penser aussi à Philippe qui explique les Écritures au fonctionnaire royal qui revient de Jérusalem sur son char et qui demande le baptême sur le bord de la route après avoir reçu l'interprétation des Écritures. À partir de 2020, le troisième dimanche du temps ordinaire qui est cette année, le 26 janvier, devient la vitrine de l'affection et de l'importance que nous accordons à la parole de Dieu transmise dans la Bible. Nous avons peu de temps pour nous préparer à cette première édition, mais des initiatives sont déjà en marche. en collaboration avec la Société biblique canadienne, une expo-bible est offerte aux églises et aux établissements scolaires. Elle peut se réaliser à différents moments de l'année. Cette année, en préparation au dimanche de la parole de Dieu, cette expo-bible est présentée à l'église Saint-Thomas d'Aquin du 18 au 24 janvier 2020. Elle sera aussi présentée à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec du 24 au 27 janvier. Je vous invite aussi à lire la lettre apostolique du pape François instituant le dimanche de la parole de Dieu. On peut la trouver facilement sur Internet. Elle s'intitule en latin « Aperuit illis ». Il ouvrit leur intelligence. Et c'est un document assez court de 15 paragraphes qui se lit bien et qui est lumineux sur l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées même après le 26 janvier prochain. Certains groupes bibliques et mouvements enracinés dans le partage de la parole voudront peut-être partager sur cette lettre apostolique avant leur lecture habituelle de l'écriture. Ils pourraient prévoir une célébration de la parole un peu plus solennelle que d'habitude ce jour-là ou ce soir-là. Certains penseront peut-être organiser une activité de proclamation d'une partie ou de la totalité de la Bible en continu dans leur paroisse ou leur maison comme cela s'est déjà fait dans plusieurs lieux. En tout cas, j'ai entendu dire que les communautés qui ont vécu cette expérience ne l'ont jamais oubliée. Une paroisse ou une communauté, par exemple, pourrait distribuer des portions de la Bible à plusieurs personnes avec la consigne de lire chez soi à une heure donnée. On pourrait penser à une distribution de la Bible aux catéchettes ou aux lecteurs et lectrices habituels qui seraient intéressés à ce geste qui les engageraient davantage. Ce dimanche de la parole de Dieu sera aussi une belle occasion de rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui se consacrent à diffuser la parole, les prédicateurs et les catéchettes notamment. Ce serait une bonne occasion de faire connaître les organismes qui sont actifs au service de la parole, la Société catholique de la Bible qu'on connaît sous le nom de Sokhabi, la Société biblique canadienne qui traduit et distribue la Bible en différentes langues dont les langues autochtones, le mouvement Message avec ses catéchèses bibliques bien présentes à Québec, le Centre Arel maintenant établi dans la maison des services diocésains et qui établit des liens entre le judaïsme et le christianisme à travers le contact avec la Bible. Voici autant de moyens de redécouvrir comment l'Écriture sainte sous l'action de l'Esprit Saint transforme en paroles de Dieu des paroles humaines écrites dans la foi il y a longtemps. Frères et sœurs, laissons l'Écriture accomplir son œuvre dans nos vies. Laissons-la nous transformer. Apprenons à découvrir la présence réelle du Christ dans la proclamation de la parole, une présence aussi vraie que la rencontre du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrées au cours du banquet eucharistique. Bientôt, vous prendrez aussi connaissance d'un message signé par notre archevêque le 8 décembre dernier. Il nous rappelle qu'il deviendra de plus en plus courant de vivre des moments où les communautés chrétiennes se rassembleront le dimanche pour se concentrer sur la grande valeur qu'occupe la parole de Dieu dans leur vie même s'ils sont momentanément privés de l'Eucharistie. Le dimanche de la parole de Dieu sera un jalon vers une meilleure compréhension de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies de chrétiennes et de chrétiens. Bienheureux ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Frères et sœurs, bon dimanche de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada